Salut tout le monde, c'est Chirelle. On se retrouve sur The Kari au niveau du chapitre 4. On les avait laissés dans les bois, ça s'était plutôt mal passé. On va voir la suite des événements. N'oubliez pas de vous abonner bien sûr à la chaîne, de mettre un commentaire, un petit pouce en l'air et je vous répondrai toujours. Ensuite vous pouvez vous retrouver aussi en live sur Twitch, vous avez les liens sur la bannière Youtube. Allez c'est parti, on continue. C'était horrible, c'était, 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 j'essaie même pas, c'était super rapide et il y avait un chasseur et c'était juste... Oh Abby, tiens, essaie de le dessiner. Dessiner quoi ? Bah la chose qui vous a attaqué. Pour l'instant on a tous nos protagonistes en vie. Dans un état lamentable, certes, mais bon... Nick, hé mon pote, tu peux me dire ce que ces types t'ont fait ? Quel type ? Il est dans le coltard, mec. Le chasseur ? Oh, ouais. Il y avait un mec, mais il y avait autre chose, un genre d'animal. Quel genre d'animal ? Non, 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 j'ai juste vu un mec, il essayait de l'emmener. Il doit être sous le choc, c'est tout. Le type était énorme et vénère. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que j'ai... Abby ? Elle va bien, mec, elle est juste là. De grandes griffes et des dents au-dessus de moi. Je crois que c'était un ours. Un ours l'aurait broyé, c'est impossible. Je croyais qu'il n'y avait pas d'ours par ici. Non ! Oh merde ! Regarde ça, regarde ça ! Ce truc noir là, c'est infecté et ça se propage. Ça craint, ça craint de ouf, mec, ça craint. Désolé, pardon. Ça va aller, ça va aller. Ça fait mal, putain ! Il faut qu'on l'ampute. On devrait couper avant que l'infection se propage. Quoi ? Pourquoi on ferait ça ? Je sais pas, mec. T'as vu ce truc noir ? Qu'est-ce que c'est, tu crois ? J'ai la gueule d'un docteur ? Je ne me souviens pas, c'est loin. Je suis même pas sûre de ce que j'ai vu. Putain, mais... Je vais en faire... Eh ! J'ai un fusil ! Et je sais m'en servir ! Je crois. Ryan, et si c'était Jacob ou Emma ? Et si c'était pas eux ? Fais... Fais attention ! C'était sûrement rien. Ouais. Mais c'est encore là ? Ouais, vas-y, tire-toi ! Quel courage ! Très bien. Alors... On pourrait peut-être retourner au chalet maintenant, non ? Attends, non, 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 non ! Tire pas, tire pas ! Je suis là pour vous sauver ! Putain de merde. Nick... Il va bien ? Nick et Abby ont été attaqués. Dans les bois. Est-ce que quelqu'un a des fringues sèches parce que je me les jette ses mains ? Tous nos sacs sont encore dans le van. Et merde, évidemment. Jacob, elle est où, Emma ? Oh... Merde ! Oh, bordel de merde ! Je l'ai laissé. J'ai laissé Emma sur l'île et je lui ai dit que je revenais tout de suite. Attends, sur l'île ? Oui, pourquoi ? Rien, c'est juste... J'ai cru voir quelqu'un là-bas tout à l'heure. Quelqu'un ? Non, enfin, écoute, je sais pas, j'ai dû me tromper. Je l'ai laissé là-bas toute seule. Bon, je crois qu'on va retourner au chalet. Faut que j'aille chercher Emma. Euh, excuse-moi. Hé, j'en ai besoin, ok ? C'est dangereux là-bas. Mec, il faut qu'on protège Nick et Abby. Ouais, et moi, je dois sauver Emma. Elle est là-bas toute seule. Tu sais même pas si elle est en danger. Vous non plus, vous savez pas. Tu fais quoi là ? T'essaies de m'énerver ? Non, j'essaie de sauver la vie de ma copine, espèce de connard ! Je crois pas que ce soit ta copine, mec. Quoi ? Putain, merde ! Putain, mais stop ! On est dans la merde là, les gars ! Arrêtez de faire vos connards ! Tous les deux ! Jacob, c'est nous qui le gardons. Nick et Abby sont blessés. On doit les protéger. Il y a quelqu'un dans les bois. Ryan ! Désolé. Vous me faites tous chier ! Assure-toi qu'elle va bien. Si elle est sur l'île, elle est clairement pas en danger. Quoi ? Et risquer de retomber sur l'espèce de bûcheron consanguin ? Non merci, il doit y avoir un autre bateau vers la Tyrolienne. De toute façon, je suis capable d'atteindre l'île d'ici. Faut qu'on retourne au chalet et qu'on trouve de l'aide. Comment on fait ? Nick ne peut même plus marcher. Hé, j'ai une idée. On verra ce que la nuit me réserve. Ok, vous voulez une devinette ? Qu'est-ce qui a deux pouces et qui se retrouve toute seule sur une île flippante au beau milieu de la nuit ? C'est débile ! Enfin, un pouce. J'ai un seul pouce de libre. Et c'est ici, sur cette île étrange et inhabitée, que cette courageuse jeune fille s'est retrouvée. Pour tout vous dire, je suis actuellement sur une petite île bizarre, toute seule, sans rien à faire d'autre que vous la faire visiter. Alors, il y a une petite cabane dans ces arbres. Je vais aller voir si je peux pas vous faire un chouette, chouette panoramique de là-haut. Voilà le problème. J'ai pas envie d'y retourner, c'est clair. Mais même si je le voulais, je pourrais pas. Parce que dans ce cas, c'est moi qui passerai pour la nana qui s'accroche, alors que c'est lui, c'est lui qui s'est tiré à la base. Désolée de revenir là-dessus. Bon, changeons de sujet. Vous savez quoi ? On s'en fout. Allez, on y va. À la cabane, chers explorateurs. Et ça, c'est l'abri de rassemblement. C'est un abri où on se rassemble. Ok, j'essaie vraiment de rendre ça intéressant, mais parfois, il n'y a rien à ajouter. Tout est dans le nom. Je crois que j'ai tout dit. Alors, cette île est une partie de la carrière pas exploitée qui est redevenue sauvage quand elle a été inondée pour faire le lac. C'est cool, non ? En fait, quand j'étais petite, je croyais que les îles flottaient au milieu de l'océan, qu'il n'y avait rien en dessous, comme un matelas gonflable. Mais, j'ai grandi et j'ai fait des études et j'ai appris que les choses ne sont pas toujours ce qu'on croit. Comme par exemple, quand on veut s'amuser un peu pendant l'été et qu'on se retrouve à materner un gros bébé poilu. Qui déprime parce que tu veux pas être sa copine et lui écrire des lettres d'amour tous les jours. Et puisqu'on en parle, ça vous gêne pas qu'on en parle, pas vrai ? Pourquoi ? Ce serait à moi de justifier ce que je ressens alors que c'est lui qui me dégueule ses sentiments au visage, sérieux. Oh, regardez. Une métaphore dans la narration. Enfin, un embranchement. Fascinant. Voilà la grande question. Est-ce que je prends de la hauteur, littéralement, et que j'oublie tout ça ? Ou est-ce que je reste sur le même chemin en continuant de le plein droit de ma vie ? Bon, ben, vu qu'on n'est pas en direct, je vais devoir décider. On va aller faire un tour là-bas pour voir s'il n'y a pas des... Améris Képeri ? Des cartes ou autre ? Oh, et puis merde. On est déjà en plein dedans. C'est un peu tard pour changer de voie. Parce que vous savez quoi ? J'avais vraiment hâte de vivre le prochain chapitre de ma vie. C'est vrai, cet été, c'était sympa, mais ce qui m'attend... Non, mais sérieux. Je sais que quand je posterai ça, à Catsquary, il sera plus qu'un lointain souvenir, et... Je sais que c'est juste une nuit, qu'il faut profiter à fond de toutes les opportunités, et bla bla bla. Je crois... que je veux pas me contenter de tout ce qui m'entoure, vous voyez. Abby me voit comme... une fille sûre d'elle, mais... En fait, j'essaie désespérément de pas me noyer dans un monde où tout le monde veut être différent. Je suis pas sûre, là, de moi, hein. Je vais peut-être perdre un protagoniste ou une. C'est plutôt marrant, en fait. J'ai l'impression que c'est la première fois que je suis seule de tout l'été. J'aime bien ça. Je suppose que ça confirme ce que je pensais pour Jacob. Je sais qu'il était censé venir me chercher, mais... Maintenant que je suis seule, ça me plait bien. Désolée, Jacob, si tu me regardes, c'est pas contre toi. C'est un moment à moi. Tu m'en veux pas ? Non, tu m'en veux pas. Enfin, qui sait ? Peut-être que dans 50 ans, on se recroisera par hasard et qu'on sera envahis de souvenirs de cet été génial qu'on a passé. Au camp d'été de la quête squarie et de cette romance qui a changé nos vies à jamais. Et alors on sera des amoureux de genre 70 ans et on baisera comme des bêtes ? Bah ouais, c'est possible. Le temps nous le dira, mon vieux Jacob. Et comme on dit, le temps se moque de nous. Mais on sera les vieux tarés les plus sexys qu'on ait jamais vus. En attendant, je dois continuer seule. Je suis désolée. Maintenant que j'y pense, comment ça aurait pu être Monsieur H alors qu'il était au chalet ? Mettre corbeau sur un arbre perché ? Une boîte d'allumettes du motel Harbinger. Il manque quelques allumettes et la bande de friction porte des marques. Je vais devoir grimper avec une main, je crois. Oh ! J'aime pas beaucoup ce bruit. Oh merde. Juste pour info, je suis une bête au crampage d'échelle. Très bien. Voici la luxueuse cabane dans les arbres. Comme vous le voyez. Construite en 1800, je sais plus combien, par un aveugle manchot qui a pris soin d'utiliser du bois bien pourri, des clous rouillés et de la bave de bouc de très bonne qualité. Un chef d'œuvre. Classique des haquettes. Chérie, je suis rentrée. Qu'est-ce que tu dis ? J'ai oublié de coucher les enfants ? Eh ben, charmante façon de m'accueillir. Profitez-en bien. C'est une expérience de colo authentique que je vous offre. Oh, regardez. Il dirait bien que quelqu'un a oublié de faire le ménage. J'imagine qu'un des gamins a oublié ses affaires. Ou peut-être un des moniteurs. Mais ça, c'est rien du tout. Vous avez entendu ? Je crois qu'on a une décision à prendre. Est-ce qu'on fouille dans les affaires de quelqu'un ? Ou est-ce qu'on ouvre la trappe qui fait peur et on meurt d'une mort horrible et douloureuse ? Il n'y a clairement pas de bonne solution. On va fouiller le sac ? Pas pour le sac ! Et vous savez quoi ? Je vais me rhabiller. C'est fini, vous rincez l'œil. Jouette ! Ok ! Euh... Je crois qu'il y a quelque chose à vous. Et je ne vais pas vivre dans la salle. Ça, je peux vous garantir. C'était une fille folle. Adieu, monde cruel. Le rideau va tomber sur ma vie. Il est trop tard pour le rappel. Avondez ! Avondez ! Avondez ! Avondez ! Avondez ! Sous-titrage ST' 501 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 C'est avec ça qu'on ouvre la porte de l'infirmerie, il doit y avoir tout ce qu'il faut. J'espère qu'on pourra au moins nettoyer ses blessures. Je vais chercher à manger. Toi et moi on va chercher un téléphone fixe. Euh ouais, y'en a pas un dans le bureau de monsieur H ? Si. On vous rejoindra. Ça marche. Tu crois que ce qui les a attaqués dans les bois peut... Je sais pas, ça peut suivre leur odeur ? Quoi ? J'en sais rien, peut-être que ce truc a pris goût au sang et que maintenant il essaie de les traquer. Euh, je crois pas, non. J'ai l'impression que si on reste avec eux, on sera en danger, tu crois pas ? Non, je pense vraiment pas que ce qui les a attaqués dans les bois va venir dans le chalet. Ok, ouais. Ouais, t'as sûrement raison. Allez, faut qu'on appelle les secours. Ça fait bizarre de voir cet endroit si vide. Tu veux dire que t'es jamais venu ici la nuit pendant la colo ? Quoi ? Non, toi-ci ? Une ou deux fois, ouais. Tina ! Tu vas où là ? Je... J'ai cru que quelqu'un m'appelait. J'ai rien entendu. Je crois pas que les blessures de Nick soient si graves que ça. On n'est pas sûr de ça. Non, c'est vrai. Kathleen l'a dit. Tout ce que je dis, c'est qu'on n'est pas des professionnels, tu vois. On n'en sait rien. Il a peut-être la rage ou un truc comme ça. T'es un optimiste, dis donc. J'essaie juste d'être réaliste. Faut qu'on demande de l'aide. Qui on peut appeler ? Euh... Monsieur H. Je connais que le numéro de cette ligne. Ok, alors police secours. Police secours ? Qui appelle ça police secours ? J'en sais rien, je... Enfin bref, ouais. Mais comment... Je demande quoi ? La police ? Une ambulance ? Ah. Est-ce qu'il faut un spécifique ? Tu crois qu'il faut demander clairement une ambulance ? Ou faut dire un truc du genre... À l'aide, à l'aide ! En gros, ils vont dire quelle est la raison de votre appel ? Moi, je réponds. À l'aide, au secours, mon ami a été attaqué par un ours. Ou peut-être autre chose, mais un animal avec des dents. On ne sait pas trop combien il y en a en ce moment. Euh... Ou ce qu'ils sont capables de faire. Donc il y a moyen qu'ils soient en train de préparer une nouvelle attaque. Alors si vous pouviez nous envoyer plein d'ambulances, ça nous rassurerait. Ouais, ouais. Un truc du style. Ok. Police de Northkill. Qu'est-ce qu'il y a ? Mort. C'est chelou, ça. La ligne est coupée. Parfois, ça... Parfois, au moment où on essaie d'appeler les flics. C'est une coïncidence. T'as essayé, le truc pour accrocher ? Quoi ? Ça. Qu'est-ce que tu fous ? J'en sais rien, c'est ce qu'ils font dans les films quand la ligne est coupée. Ils appuient sur ce truc, là. On n'est pas dans un film. Ok, ben... Alors, comment tu le sais ? C'est peut-être justement ce qu'ils veulent te faire croire. Bon, alors, ce téléphone marche pas. Personne ne capte. Il y a un autre téléphone fixe quelque part d'encore. Pas exactement, mais... Quoi ? Il y a du vieux matos dans le... Dans le local radio. Euh, là où tu fais les annonces ? Non, là où je diffusais mon super son de l'été, ouais. Et où je faisais les annonces sur la sonore. Bref, il y a des vieux appareils là-bas. Je crois qu'on pourrait peut-être... Bricoler un truc et envoyer un message. Ok, bon. On peut aller voir si on arrive à contacter quelqu'un. Repose ça, Dylan. J'irai le reposé quand on sera revenu et que les secours seront hautes. D'accord, mais... Fais gaffe, quand même. T'en fais pas. Ok, euh... C'est sûrement un orage. Quel orage, Ryan ? Ben... Peut-être que c'est... Les ours ? Les ours. Je peux savoir pourquoi on accuse toujours les ours ? Imaginons juste une minute. Si ces ours... Qui ont... Coupé la ligne de téléphone et aussi toutes les lignes électriques. Et si ces ours nous attendaient dans le couloir en ce moment même. Pas faux. Merci. On devrait dire à Katelyn qu'on va au local radio. On doit flipper. Ouais, ok, ouais. Ouais, allons-y. Oh, bordel. Bon, on devrait peut-être le laisser, Katelyn. On devrait peut-être la laisser avec ton flingue. Je vise beaucoup mieux que toi. Ça, t'en sais rien. Ok ? Je suis peut-être un dieu de la gâchette. C'est possible. Arrête, donne-lui ton art. D'accord, t'as raison. Allez, on a toujours le mien. Et si t'es gentil avec moi, je te laisserai le tenir. Fais pas de promesse que tu comptes pas tenir. J'ai totalement l'intention de la dire. J'arrive au mauvais moment. Allez, mon vieux. Je... Je saurais même pas comment m'en servir. Je te fais confiance. Oh, merci beaucoup, Dylan. T'es tellement généreux et sexy. Ouais, t'inquiète, ça me fait plaisir. Je vais te dire. T'es tellement généreux. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Oh ! Bien ! Vous revoilà ! Je suis ravie ! Ah ! Voyons ça alors ! La force La force peut être surprenante La conscience de notre puissance Puisons-nous une énergie dont nous ignorions l'existence Je suppose que des forces mystérieuses nous habitent tous Et ce qu'elles nous donnent d'une main Elles peuvent tout aussi bien le reprendre de l'autre Comme toujours, tout n'est pas visible Et comme toujours, le choix vous appartient Voudriez-vous peut-être en voir plus ? Mais comme d'hab, oui, hein ? À nouveau, nous nous disons au revoir ? Un dernier conseil N'oubliez pas qui sont vos alliés N'oubliez pas qui veillent sur vous Sous-titrage ST' 501